Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. ...de recevoir un animateur télé connu des français, comédien, Patrice Laffont, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va et vous ? Moi c'est une heure un peu, pour moi un peu difficile. Un peu difficile ? J'essaie d'être brillant comme d'habitude. Mais oui, mais oui Patrice ! D'ailleurs grâce au producteur et scénariste Armand Jameau que vous faites vos premiers pas à la télévision. Ami de votre papa, l'éditeur Robert Laffont. Absolument. C'est ça, il est directeur du... Comme je le dis, vous savez, à la télé c'est simple, pour arriver à la télé, il y a une qualité indispensable, c'est le piston. Où il faut connaître, où il faut coucher. Moi j'ai pas une peau, je connaissais. Ou pas bluff ? Patrice, je rappelle les règles du bluff ou pas bluff. On vient de le réveiller. Et oui, les règles du bluff ou pas bluff. Parmi les thèmes que je vais vous citer... Vous pouvez me le rappeler parce que je les connais pas. Certains sont vrais, certains sont faux. Nous allons faire un tour de table, vous allez deviner si je bluffe ou pas. Et on commence avec ce premier thème de la semaine, c'est Michel Drucker. Trouve Claire Chazal très sexy. Alors attention, deux infos en une. Claire Chazal va revenir, vous avez entendu en janvier, en présentant le magazine culturel Entrée Libre, tous les soirs sur France 5. Et interrogé à ce sujet sur BFM TV, dans News et compagnie. Michel Drucker n'a pas hésité à dire toute son admiration pour la journaliste, pour l'animateur. Elle est encore vachement sexy, elle a un charme fou, elle est très élégante. Je bluffe ou pas ? Moi je pense que vous bluffez pas. Je bluffe pas. Ouais, ouais. Kevin. Non, non, tu bluffes pas. Non, merci de vous voyer, ça me fait plaisir Kevin. Samuel. Vous ne bluffez pas, chef. Je ne bluffe pas. Alexandre. Vous ne bluffez jamais, chef. Quel faillot. Chérilane. Non, tu ne bluffes pas. Je bluffe pas. Tu ne bluffes pas, oui. Béric. Qui n'a jamais rêvé de pécho Claire Chazal quand même. Ah, Clémentine.